Bonjour tout le monde, donc je suis un peu à la bourre, en plus je n'avais pas fait la semaine passée, donc même si ça va être peut-être un peu plus court cette fois-ci, au moins on va pouvoir continuer à avancer, je ne sais pas si on va voir, on va voir où on va se rendre, j'en ferai peut-être une petite ce soir aussi, on va voir. Donc à 12h23, j'ai une trentaine de minutes à peu près. Donc quand on s'était laissé la dernière fois, on avait donc la base de données qui était disponible, par contre elle était un peu vide, en fait la création avait été faite de l'instance, ça s'enchaînait avec un cible, donc ça c'était bien, par contre les bases de données, bien qu'elles étaient présentes, elles étaient non populées, donc elles étaient vides, donc le nom d'usager était créé, la BD présente, mais il restait la population de la base de données, c'est là qu'on est rendu. Donc je vais créer un nouveau rôle pour ça, donc on avait créé un rôle, on avait téléchargé un rôle, depuis le dedans de l'internet, je vais juste fermer ça, ce sera plus facile, donc il nous avait permis de faire la configuration de la base de données, qui était le Gearlingai MySQL, ce que j'ai fait, donc j'ai fait un autre projet, un autre rôle Ansible, qui s'appelait MySQL Setup Data Example, un petit peu manqué d'idée d'originalité sur le nom, mais c'est ça l'idée. Donc si on regarde ce dernier, Grosso modo, j'ai la tâche Ansible qui va être présente, qui va être définie dans le main, et j'ai le contenu de la base de données pour le Pi, qui est non compressé, et en fait j'ai au physique un fichier contact.sql, qui lui est compressé. L'objectif, c'était vraiment d'avoir les deux use cases, selon votre utilisation. Donc tout bête, il crée la BD si elle n'est pas là, mais elle sera déjà là dans notre cas, il va l'utiliser, et après il va faire des insertions de valeurs 3, 1, 4, 1, etc., un petit peu juste pour qu'on puisse avoir un petit peu de contenu à l'intérieur. Si on regarde la task, donc main, Grosso modo, qu'est-ce que cette tâche va être réalisée ? Il va faire la copie du fichier SQL.py à l'intérieur du répertoire TMP, par la suite, il va faire l'import à l'intérieur de la base de données MySQL du dit fichier, je fais la même opération pour contact, et je fais aussi l'import, et lui, en fait, il est capable de gérer les fichiers compressés. Ça, je ne savais pas au début, mais bon, au moins là, on voit que ça marche, on va voir que ça marche bien. Et par la suite, ce que je fais, c'est que je regarde tous les fichiers SQL qui sont à l'intérieur du répertoire TMP, donc à l'aide du module Find, et je fais une suppression, une loupe des fichiers pour faire de l'espace pour ne pas polluer l'environnement, le serveur, l'environnement de travail sur lequel j'étais. Pas plus compliqué que ça, qui va nous permettre de faire la chose. Et ce que j'ai fait après, j'ai mis à l'intérieur de l'instruction BD.mr, j'ai rajouté donc le nouveau rôle, donc on avait déjà le rôle girlingguy.mysql et j'ai rajouté le mien, et ça va marcher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la chose, donc tout ça, c'est ça qui a été expliqué. Donc moi, je suis parti du checkout, donc je suis parti ici pour pouvoir le faire. Et entre temps que ça roule, on va regarder le provisionnement du serveur web qu'on n'a pas encore du tout abordé dans notre situation. J'y vais un peu plus vite, parce que sinon, on n'aura pas fini. Puis je veux au moins avoir finalisé le processus. Donc on va faire le Terraform plan pour visualiser. On va déjà vérifier que ma connexion marche bien. Vu qu'on peut voir le mot de passe, je recrée un nouveau user à chaque fois. Voilà, je vois des petits comme des grands. Donc le plan, il va en racheter 10, parfait. Donc je vais dire Appal, Apply, et je vais timer le tout. Ok, donc c'est vraiment comme... En fait, l'idée, c'est juste pour Simon, pour bien prouver que ça va vite. Donc là, il va faire la création. Yes. Il va perdre de temps. Ouais, il doit avoir moyen de mettre moins Y pour qu'il le fasse sans que je lui dise le go. Mais bon, c'est pas grave. Parfait. Donc là, c'est lancé. Là, quand je coupe les vidéos, ça va compliquer les choses. Oui, voilà, on va continuer. Provisionnement du serveur web. Donc, rappel encore, on a donc les deux sites web, contact.exerus.com et shopee.mysql.com. Je vais juste remettre, parce que je ne sais pas où vous en êtes là-dessus. Le use case. Est-ce qu'on revoit bien la définition ? Ok, donc c'est ça. Les deux sites web vont être là. Et là, on va finir, dans un instant, la base de données avec la population de cette dernière. Et en fait, là, on va voir nos deux sites web qui vont... Contact va aller sur l'un et Shopee va aller sur l'autre. Ok. Donc, explication de cette partie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un petit site en PHP. C'était simple et rapide. Et que je ne voulais pas trop me compliquer la vie. Donc, excusez, c'est que j'aimerais bien... Le remote exec... C'est pas bon, ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un rôle Apache PHP exemple. Encore une fois, super imagination de ce qui était possible. Rôle Apache... Ah, mais il n'est pas là, en fait. Je vais devoir attendre... Ok. Je vais expliquer à la volée, puis après, je vais revenir dessus. Ah ouais. Puis là, j'avais utilisé un système pour faire la génération des fichiers. D'où le fait la génération du module. Donc, il y a plus de fichiers. Il faudrait que je les retravaille. Donc, si on regarde les fichiers qui sont importants, il va y avoir le task main, qui va comprendre l'ensemble des inscriptions en Cibol. Donc, lui, il va faire l'installation de Apache, ainsi que l'ensemble des modules qui sont requis. On va avoir le 001 contact.conf et Shopee, qui sont en fait les fichiers de configuration du Apache. Et les deux sites web qui sont reliés pour afficher la page. Et comme on voit ici, j'ai du PHP.j2. Ils sont sous le répertoire template, car en fait, ce n'est pas les fichiers, on ne va pas les copier Aziz, donc tel quel, mais on va devoir les manipuler pour avoir le site web. Si on regarde le fichier task main, je peux l'ouvrir comme ça. Il y a un peu plus de choses, mais on va le parcourir. Donc, ici, il fait l'installation de Apache ainsi que l'ensemble des modules. Donc, je dis utilise APT. Tu vas faire l'installation de l'item. Tu t'assures qu'il est présent et tu updates la liste de apt-get, en fait, pour ça. Donc, les modules, les items qui vont être installés, c'est une loupe, Apache 2, le mode PHP, PHP MySQL, évidemment, pour établir la connexion, et PHP MB Stream, qui va être réalisé. Donc là, à ce moment-là, j'aurai l'ensemble des fichiers qui seront installés. Maintenant, le site web. Donc, ce que je vais créer, c'est la même chose avec le module File, les pattes. Donc, ça va être un répertoire. Le Owner, ça va être RootRoot. Et ça va être VARW, Shopee et Contact. Donc, il va créer les deux assemblées. Ce que je vais faire après... Je pense que je vais revenir dessus après. Je vais utiliser le module Template et je vais la source du fichier. Donc, c'est le point J2. Et lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire la substitution de variables à l'intérieur et il va le copier à l'intérieur du fichier dans le site web Contact index.php. Encore une fois, avec la définition des variables. Je vais revenir sur le Template avec un peu plus de détails, incessamment. Template aussi, même chose pour le Shopee avec le fichier et les permissions. Et ici, je fais une copie telle qu'elle, en fait, du fichier 00 Contact Apache Site Unable et je fais le restart. Ça, ce que ça veut dire que s'il y a une modification qui va être faite sur ce fichier, il va redémarrer Apache pour qu'il soit pris en considération. Cool. Bon, petite pause. Ici, on voit, donc là, maintenant, j'ai ma base de données qui a été créée. Normalement, elle est populée. Et ça a pris, donc, 4 minutes pour avoir les deux bases... Non, il y a une base de données, je pense. De mémoire, il n'y en a qu'une. Le count a été mis juste à 1. Ouais, c'est exact. Sinon, j'enverrai deux. OK. Donc, je vais faire un SSH pour aller confirmer que ça marche. MySQL "-u contact user", normalement, "-p", et puis là, que je ne sais plus. Le mot de passe, cast var, MySQL, on disait the password, pif, paf, pouf. Maintenant, show databases, contact, show table. Donc, déjà, j'ai une table. Je pense que je n'avais pas la dernière fois. Et là, j'ai la liste des personnes. Donc là, c'est vraiment minimal, mais l'important, ce n'était pas le contenu. C'est juste de confirmer que ça marchait bien. Parfait. Je vais faire un petit destroy. Tiens, on va le timer aussi. Autant s'amuser complètement. On va voir combien de temps. C'est sûr que la suppression prend quand même un petit peu de temps aussi. Yes. Oui, ça, j'avais juste une BD. J'avais le serveur web aussi, mais non populé. Parfait. Donc ça, c'est vraiment pour la partie, là, ici, pour rappel, on parle, c'est uniquement le Ansible dans la situation présente. Parfait. Donc, on va regarder le fichier Jinja2. Celui-là, c'est celui-là de contact, en fait. Parce qu'on voit un compte host. Ça, c'est le fichier templated. En fait, l'idée, c'est que j'ai le fichier, donc ça, c'est du PHP. La seule chose qu'il va faire, c'est qu'il va établir une connexion à la BD MySQL avec le username, password, le nom de la BD, puis le host sur lequel il doit établir une connexion. Il va faire un select de l'ensemble de ce qui est dans la table, donc c'est ce qu'on avait vu avec Bob Marley, etc. Il va faire, donc il va exécuter la query et il va l'afficher à l'écran simplement sans flux-flux, sans trala, c'est vraiment simple comme visualisation, mais c'était juste pour montrer que ça marchait bien. Bien entendu, comme on avait dit, le serveur, au moins le serveur name, ici, il va changer parce que l'adresse IP de la machine qui va être créée dans Terraform, elle peut varier. J'aurais pu hardcoder le username, le password et le nom de la base de données, un petit peu comme je l'ai fait ici au niveau du nom de la table. Par contre, en cahier, ce que je voulais, c'est avoir plusieurs variables d'environnement juste pour pouvoir, pas variables d'environnement, variables, pour voir comment on allait le gérer. Ok. Entre-temps, la suppression, c'est bien fait. Je vais juste changer. J'ai des fermettes à l'heure, ça ne va pas bien, non ? Jusque-là, je n'ai pas noté le... Ok. Get Checkout. On va dire, populer... Ah, je n'ai pas mis avec... Ah, je n'ai pas fait un step entre les deux. Intégration, là-bas, Remote Exec. Ok, on va voir. Get Checkout. Il ne veut pas parce que que j'ai un fichier que j'ai modifié pour changer les usernames, password. Là, on passe... Modifier... Ok. Parfait. Et là, je vais juste remodifier... 2.0.2. Ça va bien. Je vais juste remodifier le mot de passe. Ok. Désolé. Donc, si on reprend, comme je disais, le Apache, exemple, qui est là, avec le template. Et c'est ça qui est important ici, donc, les différentes variables que je vais vouloir avoir. Ok. ce que je pourrais faire... Je pense qu'on l'avait déjà fait. Ce que je vais... L'argument qu'on va utiliser pour passer les paramètres, ça va être, on va dire, extra, et je vais pouvoir donner le nom des différents paramètres que je vais vouloir avoir. Donc, ici, contact user host, donc le nom de l'adresse IP. Contact MySQL, attends. Ouais, c'est ça. Cont user, etc. Donc là, je pourrais passer l'ensemble des paramètres à Ansible. Je ne sais pas si on l'avait déjà fait, ça. Extra. Non, on ne l'avait pas fait. Donc ça, ça me permettrait à la volée de lui dire, bon, j'exécute mon Ansible et ça, sur la ligne de commande, c'est les variables que je veux que tu prennes en considération et il va le faire, donc, la modification à l'intérieur des templates. Bien sûr, aussi, on pourrait le mettre dans un fichier texte plat et en fait, c'est ça qu'on va faire pour avoir quelque chose de bien aussi. Donc, est-ce que je l'arrête ? Ah, c'est ça que j'ai fait, en fait. Donc, on va y aller. J'avais fait, en fait, un état. Je n'ai pas le temps de relire, mais avant, j'avais le temps un peu de relire mes cours avant de le faire, mais là, ça fait plus compliqué en ce moment. OK, ce n'est pas grave, on s'amuse tout de même. Tout comme on l'avait fait au niveau de la base données MySQL, ça, je me rappelle, on avait rajouté le remote exec pour être en mesure d'utiliser le Ansible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter aussi le Ansible, le Python, pour être en mesure d'exécuter. Et ce que je vais faire ici, Target, je vais juste démarrer l'instance web. Terraform, plein, instance web. Et tout comme qu'on avait fait pour la base données, je vais exécuter manuellement la création en fait du Ansible, donc l'installation du Apache, etc. Bien entendu, ça ne marchera pas. En fait, pourquoi ça ne marchera pas, c'est que quand je lui ai dit, je lui ai dit Target, uniquement la base, le serveur web, donc il n'y a pas la base de données, donc évidemment, le site ne sera pas fonctionnel, cependant, on va pouvoir quand même voir la substitution des variables que je mentionnais au niveau du template. et c'est ça qu'on va aller chercher. Et c'est ça qu'on va aller chercher, qui sont copiés par task main, qui sont copiés ici. Et en fait, c'est comme ça que moi, j'ai toujours travaillé, c'est-à-dire que, ok, je veux retravailler mon Ansible, ce qui est super bien, c'est que je déploie mon instance dans AWS, je vois, là, elle est vide ou minimaliste, je fais mon test de Ansible, ça marche, ça ne marche pas, ce n'est pas grave, je la détruis, et je recommence, donc je recommence toujours avec un environnement frais et dispo, on va dire. Donc, je vais rouler le Ansible. Ouais, là, en fait, c'est site.myescu.yml, excusez, j'essaye de me dépêcher, puis ça fait que je parle bizarre. Donc, le site.yml, donc là où là, j'ai dit tous les hausses comme on avait expliqué préalablement, et le Apache PHP, donc le préalablement dans le cours 4. APHE, PHP exemple. Je vais faire l'exécution du Ansible Playbook, donc toujours avec, pas de restrictions, l'adresse IP, oups, il faudrait que je la change. Et l'adresse IP, est-ce que je l'ai ? Elle n'a pas donné là ? Je l'ai, je l'ai, je l'ai, ici. Parfait. je la change, l'adresse IP, par la suite, je lui dis, il est où, elle est où ma clé privée ? Attention, il ne faut pas oublier la virgule qui est là. La clé privée, je lui dis un time note. Là, je lui dis, donc les extras, tu vas, oui, il y a un tiré après, il faut faire attention, ce n'est pas une erreur de frappe. Ici, je lui dis, le serveur, maïsql, pour la BD contact, c'est cette adresse IP, le nom du contact, le mot de passe, le nom de la BD, et même chose pour Pi. Je vais exécuter ça. Ayant installé les pitons, j'ai l'ensemble des requis pour Ansible, et c'est parti. Là, il va faire l'installation du Apache. Ce qui va donner, on va regarder, on accélère un peu le tempo, ce qui va donner, en fait, à l'arrivée, ceci, quand on va pouvoir se connecter, on va voir que l'ensemble des variables auront été substituées avec ce qu'on lui a passé sur la ligne de commande. OK. Je vais couper après, comme ça, ça va me donner juste ça. Donc là, il fait l'installation, il va faire la copie, je pourrais tout de suite me connecter. Je vais reprendre ça. C'est ça, je pique. Voilà le bon répertoire. Et j'ai bien la substitution qui s'est faite versus mon fichier de template à l'origine. OK. Un petit destroy. Je vais couper la vidéo. Tu vas revenir avec la suite. Merci.